VAMOS ! Le Real Madrid les amis remporte son 3ème match de phase de poule de Ligue des Champions à domicile contre le Shakhtar sur le score de 2 buts à 1 On peut carrément dire aujourd'hui qu'on a eu droit à un Real Madrid plutôt tranquille qui était en mode rouleau compresseur, en mode Régal Madrid comme on les appelle souvent chez nous Mais le problème, et je vais quand même déjà mettre des nuances dès le début de la vidéo, ils m'ont fatigué, ils m'ont fatigué parce qu'à chaque fois les amis A chaque fois, même si le match il est facile, on se met en danger en prenant toujours un petit but de merde Le mec en face il met un joli but sur la reprise, mais qu'est-ce que je vous ai dit dans l'avant match ? Qu'est-ce que je vous ai dit ? Et vous savez que j'ai souvent raison dans l'avant match, j'ai même trouvé le pronostic du jour, 2 buts à 1 en plus Je vous avais dit que le Shakhtar c'est un effectif qui a perdu beaucoup beaucoup de joueurs cet été, qui n'est pas du tout dans une phase où ils ont un 11 de départ qui est fait dans le contrôle du jeu C'est une équipe qui a l'habitude de souffrir, de subir, qui a d'habitude une solidarité défensive intéressante Mais au niveau offensif, ils ne sont pas très bons dans la créativité, dans l'imagination Ils ne vont pas faire des combinaisons de dingue, du moins pas contre toutes les grosses équipes, tu vois c'est pas possible Mais ils vont plutôt jouer sur les côtés par leur technique et la vitesse des deux ailiers Pour ensuite s'entrer pour l'attaquant qui en général marque pas mal de buts Qu'est-ce qui s'est passé ? Moudric qui déborde grâce à la vitesse etc Qui centre ? But de l'autre sur la reprise Bon pour le coup, problème de défense du Real Madrid clairement Et Lounine qui a montré que malgré son talent, c'est pas Thibaut Courtois Parce que là franchement la frappe, certes elle est jolie mais elle est quand même un petit peu à deux à l'heure Elle est bien placée etc Lounine fait le pas de côté de trop mais normalement Courtois il la sort, tu vois celle-là Et ça m'énerve qu'au moment où on prend le but, on aurait dû déjà mener non pas 2-0 mais au moins 3 ou 4-0 tu vois Mais facilement et on prend toujours un but qui nous empêche de faire le clean sheet Et après derrière qui nous empêche d'être vraiment serein pour la suite du match Parce que à 2-1, même si tu domines etc, tu peux très bien prendre un contre, un coup de pied arrêté Qui fait 2-2 et du coup ton plan et ta belle performance, et bien un peu vite elle est à la poubelle en fait Et du coup ça, ça m'a vraiment un petit peu saoulé Globalement, le Real Madrid sinon était vraiment très très bon dans l'animation offensive On a su bouffer le Shakhtar, on les a pris à la gorge à chaque perte du ballon On était déjà direct sur les seconds ballons On était directement en train de faire le pressing ou le contre-pressing dès qu'on perdait les ballons On était mieux en place tactiquement On était plus frais physiquement et plus imposants aussi physiquement Beaucoup plus à l'aise techniquement et ça se voyait clairement On avait un bloc haut qui était toujours mieux placé par rapport au Shakhtar Qui devait partir de très très loin pour faire des contres Donc au final on les étouffait, on les poussait à faire beaucoup d'efforts pour défendre mais aussi pour attaquer Sur de très longues distances Mais le Real Madrid aujourd'hui qui nous a montré des combinaisons à une, deux touches de balle Des contres des fois fulgurants de notre surface à la leur en quelques passes Qui nous ont rappelé les grandes contre-attaques en tout cas de l'époque Mourinho, Zidane, etc Mais vraiment un Real Madrid qui a été appliqué Aujourd'hui dans le 11 de départ, il n'y a pas un joueur qui a été mauvais Pas un seul Et les remplaçants, bon après Asensio il fait un poteau Mais après à part ça il n'a pas eu le temps de se mettre vraiment en évidence en 10 minutes Kamavinga qui a mis l'intensité qu'il fallait Et l'impact pour remplacer Chouameni qui est sorti Donc tu vois, parfait les remplaçants aussi Même si pour le coup, tu vois, et c'est aussi ça qui m'énerve Si on avait pu marquer à la mi-temps Ou début de la mi-temps, voire lors de jeu Les 4-5 buts qu'on est censé marquer Et bien on aurait pu faire tourner un peu plus On aurait pu voir du hasard, Asensio un peu plus avant On aurait pu voir d'autres joueurs Malheureusement ce matin on a perdu Sebaio sur blessure Qui va peut-être rater toute la phase actuelle Jusqu'à la coupe du monde Donc le pauvre à mon avis ne sera pas sélectionné C'est-à-dire qu'il n'était pas avant, il ne le sera pas après Et du coup on aurait pu lui donner un peu plus de temps de jeu Mais à cause de sa blessure, ce ne sera pas le cas Et c'est dommage C'est le genre de match où il faut te mettre à l'abri Faire tourner pour faire souffler justement les cadres Pour le match de Liga de ce week-end, tu vois Et c'est un petit peu dommage qu'on ne puisse pas le faire Parce que là, je le répète, on a fait plus de 35 frappes 35 frappes, on a cadré à peine un tiers des frappes Et on a marqué 2 buts Aujourd'hui Vinicius, même s'il a marqué un beau but Sur la magnifique combinaison avec Valverde Benzema Il est censé en planter au moins 2 voire 3 Les frappes qu'il a, facile de l'enrouler Sur les décalages qu'on lui fait en plus Il est sur le bon pied, face au jeu Libéré, des fois il drift, il est devant le gardien Il la met au-dessus, c'est bon quoi Et en plus il ne cadre même pas Je veux bien qu'il marque des buts en ce moment Qui soient plus efficaces que d'habitude Parce qu'il a aussi plus d'occasion, parce qu'il est mieux servi Il a plus de sang-froid Mais aujourd'hui, ce n'est pas un but qu'il doit mettre C'est au moins 2 ou 3 Et c'est aussi ça qui fait la différence entre Vinicius actuellement Et des mecs comme Haaland, Mbappé, Salah, etc Qui eux, quand ils ont 3 occasions Ou peut-être 4 ou 5, ils vont en planter au moins 2 Et du coup c'est aussi ça qui peut aussi Des fois faire perdre des points au Real Madrid C'est cette non-efficacité de tirer autant Et ne pas convertir assez Parce que 34 tirs ou un peu plus Pour seulement 10 ou 12 cadrés Et surtout 2 buts Vu comment on a dominé le match, c'est interdit Et c'est vraiment ça la nuance que je mets Parce que même si on fait le match quasi parfait Il n'est pas parfait Et je mettrais vraiment aujourd'hui une note Entre 8,5 et 9 au Real Madrid Parce qu'il y a au moins 1 point ou 1,5 point enlevé Pour l'efficacité C'est un peu chiant Et pour le but encaissé aussi Sinon globalement, individuellement Donc déjà collectivement, pardon Très bon offensivement Très bon défensivement Sauf pour le petit but Mais dans le contrôle, le jeu, etc Les mouvements, les transitions Tout a été parfait Tout a été parfait On n'a quasiment rien à redire Maintenant, il faut plus marquer Et être plus efficace Les coups de pierre été Encore une fois Que ce soit les coups francs On va mettre des grandes chiches au-dessus Le décès de quadril Pour que le gardien, pourquoi pas Il repousse sur un joueur Ou qu'il puisse simplement être en difficulté On cadre même pas On tire comme des bœufs Au-dessus de la cage A 20-30 mètres Du coup, ça je comprends pas Les corners Malgré la taille des joueurs qu'on a La puissance qu'on a On n'arrive jamais à prendre les ballons de la tête Un peu chiant On a fait encore une fois aussi Je crois dans la première demi-heure On a fait entre 5 et 600 Voir 7 Et il n'y en a quasiment aucun Qui a touché un de nos joueurs Un bout d'un moment Il faut que les centres En dehors des coups de pierre été Sur les corners et les coups francs Qui touchent nos joueurs On met de la présence pourtant aujourd'hui Il y avait Benzema Il y avait Rodrigo Vinicius Qui venaient décrocher dans les côtés Enfin, des côtés depuis l'axe Enfin, depuis des côtés jusqu'à l'axe Et le problème C'est qu'on met pas D'efficacité dans les têtes non plus Ni dans les remises Ni pour tirer au cage Ou alors des balles faciles Où on se rate totalement Donc il faut s'appliquer sur les centres S'appliquer à la réception du centre Et s'appliquer sur les coups de pierre été Pour développer les armes qu'on a en plus Parce que ce qui est bien C'est qu'on se procure beaucoup d'occasions Et on en concède très peu Le Shakhtar a tiré que 11 fois Pour 2 ou 3 cadrés Donc au bout d'un moment Tu te dis Si on concède peu Il faut qu'on soit plus précis nous Pour tuer le match définitivement Sinon individuellement Lounine Elle était très bonne A part sur le but Son placement était un peu bizarre Il a fait le pas de trop en tout cas Mais bon C'est pas forcément sa faute Défense Carvaral Faramendi Très bon match techniquement Dans la défense Dans le placement Les montées Ils ont été en tout cas sérieux A s'appliquer sur les centres En tout cas pour la prochaine fois Alaba Militao Très bonne interception Très bon placement Très bonne solidité Ils étaient présents Ils se permettaient des fois De monter un petit peu Et de défendre un petit peu plus haut Que d'habitude Ils sont pas trop fait déborder Donc ça allait Moudric En tout cas sur le côté Par Carvaral A été bien muselé Et vu que son équipe N'avait pas le ballon Quand il venait décrocher dans l'axe Il était pris direct par Alaba Ou Militao Donc le principal danger Était éliminé Kroos aujourd'hui Il a été phénoménal Dans la gestion En tout cas des temps forts Des temps faibles Pour vraiment démonter le rythme Du Shakhtar Et aussi contrer leur pressing Il a été parfait Chouameni qui en tout cas A rattrapé son mauvais match Du week-end dernier Donc ça fait en tout cas très plaisir Kamamiga j'en avais déjà parlé Il avait une belle rentrée Valverde comme d'habitude Il a été hors norme Dans la percussion Dans la transition Pour porter le ballon Apporter du danger Défendre Il a récupéré beaucoup de ballons Comme Chouameni Il a régulé le jeu aussi Il devient de plus en plus fin Techniquement Ses frappes par contre Il faut qu'il apprenne Vraiment aussi A cadrer sa puissance de frappe Parce que quand il cadre Souvent sa marque Et pour le coup Il ne sait pas trop appliquer Aujourd'hui à cadrer ses ballons Il a mis plus de puissance Que de précision Un peu trop de précipitation Mais globalement Il est vraiment très bon Et vraiment aujourd'hui Le quatuor qu'on a Entre Benzema Rodrigo Vinicius Valverde Ça joue extrêmement bien Au football Et aujourd'hui Je ne vois pas qui peut Les empêcher de jouer titulaire Même si bien entendu Il y a Modric Qui n'était pas là Et d'ailleurs heureusement Qu'il n'est pas rentré aujourd'hui Pour être préservé un maximum Pour la suite Parce que de base Il était blessé Mais finalement Il était dispo aujourd'hui Mais du coup Ça fait quand même plaisir De voir un quatuor Avec trois jeunes Qui sont vraiment décisifs Et très impactants Rodrigo Vinicius Dans le jeu exceptionnel Ils ont perdu très peu De ballons aujourd'hui Par rapport à d'habitude Ils ont fait les bons choix Ils ont bien percuté Ils étaient à l'aise Et en confiance Pour aller dribbler Chercher les occasions T'as Vinicius Qui fait une espèce de virgule Un peu levée Pour passer au milieu Deux défenseurs Rodrigo qui fait des remises En une touche Qui va faire le petit crochet Puis la petite passe en retrait C'est vraiment parfait Et les deux ont marqué Quasiment sur leurs premières occasions Donc ça fait plaisir Rodrigo en plus Quand il a marqué J'étais au téléphone Avec mon père Du coup pendant les 10-12 Premières minutes de jeu Et je lui dis Faudrait que là Maintenant vas-y On marque Parce qu'on est vraiment Dans un temps fort On joue facile Il faut pas qu'on se mette en danger Et qu'on verrouille le match Le plus tôt possible Deux secondes après Que j'ai dit ça Rodrigo marque le but Avec son petit 1-2 Avec le défenseur adverse C'était parfait tu vois Parfait Mais pour le coup Après Benzema Benzema Est-il venu décrocher Pour organiser le jeu Pour donner les bons ballons Et grâce à lui Il a bonifié Vinicius et Rodrigo Un peu à l'époque de la BBC Avec Cristiano et Garrett Bale Il les a vraiment bonifiés Il leur a libéré les espaces Donné les bons ballons Dans les bons tempos Et c'est ce qui a fait aussi Que les deux ont pu marquer leur but Et globalement Et globalement Benzema aujourd'hui Malchanceux Il y a des fois Où il doit plus tenter Ou du moins il doit tenter Plus rapidement qu'avant Parce que des fois T'as des situations Où par exemple Un Haaland Un Lewandowski Ou un Suarez Se poseraient beaucoup moins de questions Récupère le ballon Que Benzema vers la fin du match Il est tout seul Et au lieu de la tirer En reprise de volée Il va tenter de faire Un crochet extérieur Puis revenir Non Faut tirer tout de suite Ca se voit qu'il est pas en confiance Et qu'il a vraiment besoin D'un but ou deux Pour se remettre en selle En tout cas Pour retrouver le rythme De l'an dernier Là pour l'instant Il a pas encore marqué En Champions League Ca sera tardé bien entendu Mais je pense qu'il a vraiment besoin De marquer au moins Un ou deux buts Pour se relancer tu vois En espérant que ça arrive Dès ce week-end Contre Retafé Puis après pourquoi pas De la semaine prochaine Contre le Shakhtar Pour verrouiller la Calife Et la première place Et après bien sûr Le Classico etc Mais globalement Le Real Madrid A été pas mal Tous les joueurs individuellement Ont été bons physiquement Et techniquement Et puis voilà Dommage qu'on a pas eu d'efficacité Qu'on a pas marqué Quatre ou cinq buts Parce que normalement Vu l'écart niveau Qu'il y a eu ce soir On aurait dû marquer Quatre ou cinq buts minimum Et puis voilà Après bon Deux un tant qu'il y a Les trois points C'est important Pas de blessures Donc c'est top Rodrigo est sorti un peu touché On l'a vu en tout cas Se mettre un peu de la glace Au niveau du genou Ou du tibia A voir si c'est pas trop grave Si c'est juste un petit coup C'est pas grave Mais pour l'instant En tout cas Je suis très content De la prestation de ce soir Je vous laisserai me dire Ce que vous en pensez Dans les commentaires Abonnez-vous Et cochez la cloche Si vous aimez Le Real Madrid comme moi Abonnez-vous aussi Sur Instagram Twitter Et Twitch Tous les liens en description A la Madrid Et la Damas Ciao les frérots Sous-titres par Jérémy Diaz